Donc je suis Elodie Courrène, je suis sage-femme donc depuis juin 2019 et j'exerce au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle de Béziers dans l'Hérault, dans le sud de la France depuis septembre 2020. C'est un peu le hasard. J'avais décidé dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin d'étude pour le diplôme d'état de sache-femme de travailler avec le docteur Eric Schasentruber qui était à l'époque responsable du pôle primaire à l'ARS occitanique. En faute de pouvoir travailler sur le vaccin HPV chez les garçons, il m'avait indiqué un sujet totalement opportun qui était la profession des sache-femme dans les maisons pluriprofessionnelles. Quand j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai été amenée à rencontrer à l'époque Laurence Cassé, Audrey Azema et Charlotte Spolidro qui exerçaient en tant que sache-femme dans cette MSP. Et du coup, pour vraiment m'impliquer dans ce travail de recherche, il fallait que je fasse un stage en consultation et au lieu de le faire entièrement à l'hôpital, j'en ai fait une partie à la MSP et j'ai trouvé des personnes de confiance. Du coup, quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai appelé Laurence Cassé pour lui dire comment on fait en libéral. Il se trouve que Charlotte Spolidro quittait son poste à la MSP, donc j'ai enchaîné. Disons que l'exercice libéral, je ne l'imagine pas autrement qu'en pluripro parce que sache-femme, toute seule dans un cabinet, l'ayant testé en tant que remplaçante, je n'aime pas du tout. J'aurais tendance à vite m'ennuyer. Je ne trouve pas ça très intéressant, même si les patientes sont chouettes, bien sûr. Si je dois me réinstaller, ce n'est pas autrement qu'en pluripro, ça c'est sûr parce que dans mon quotidien, c'est un confort parce que c'est souvent avoir accès, je pense, à un secrétariat, un centre d'appel. C'est aussi ne pas être seule quand on arrive au cabinet. C'est pouvoir avoir l'avis des médecins et d'autres saches-femmes dans l'instant, tout le temps, avec des personnes avec qui on crée une relation de confiance. Moi, je pense que le pluripro, ça a été mon quotidien pendant un an et demi. Ça ne le sera peut-être plus là dans les prochains mois étant donné que je ne vais pas en remplacement, mais ça le sera à nouveau, ça c'est sûr. Je trouve que le principe des maisons de santé est indispensable pour une ville. En tout cas, nous, à Bézi, je pense que c'est très bien qu'elle soit là et il faut qu'elle vive. Il faut savoir que là, c'est des médecins qui sont beaucoup à la charge de cette maison de santé. Maintenant, on a une sage-femme qui s'implique beaucoup. Je pense que les sages-femmes, elles ont leur place dans les maisons de santé. Et donc, ces personnes qui vont, à un moment donné, partir à la retraite aussi, ils ont fait leur job, il va falloir les remplacer. Vu que l'initiative est belle, il faut qu'il y ait d'autres professionnels plus jeunes qui prennent la suite. Et donc, je pense que c'est logique qu'on s'implique, qu'on ne fasse pas juste en profiter de cette maison de santé. Parce que là, j'avais une place très confortable. J'avais des personnes qui s'impliquaient pour moi et moi, je mettais un peu les pieds sous la table et c'était très confortable. Je pense qu'à mon tour, il faudra que je m'implique un peu plus et que je prenne mes responsabilités. Donc, libéral avec, je pense, quand même un esprit service public. Les professionnels qui ont la plus grande place dans les maisons de santé sont ceux qui s'impliquent sans vraiment regarder. Et qui n'ont pas vraiment chiffre d'affaires en tête, ils le font et ça marche comme ça.